Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Mass Effect 3 sur PC. La dernière fois que nous étions arrêtés, après avoir été sur Cursac, si je m'amuse, pour récupérer la femelle Krogan, on va tout de suite continuer en faisant les quêtes de Touchenka, une quête principale et une quête annexe. Alors on va d'abord aller faire la quête annexe, donc l'attaque de Cerberus. J'espère que vous allez bien et que vous pétez la forme, parce que moi oui. Oh, on a Vrex, alors voyons voir ses apparences. Il n'y a pas d'apparence Vrex, quel dommage. Prenons Scalaliara et Gairus. Après, il y a besoin de changer, tu vois, on ne va pas. Ok, on ne peut rien faire pour le moment. Ok, ok. On va essayer de faire les deux quêtes de Touchenka quand même. Donc, Touchenka, on n'y avait été qu'une fois, je crois, dans le 2. Cerberus envoie des troupes loin des champs de bataille de Touchenka. Leur cible semble être un ancien canon sur l'espace qui n'a pas été utilisé depuis la rébellion Krogan. Le site ne possède pas d'avantages militaires spécifiques, et les Krogan sont trop dispersés pour gérer ça. Est-ce qu'on sait ce que Cerberus prépare ? Non, mais on sait que Cerberus n'agit jamais sans plan. Allez les arrêter, et tant qu'à faire, découvrez ce qu'il manigrance. On s'en occupe. Très bien, à quête terminée. On dirait que Cerberus a réparé le canon de commandant. J'y retourne pour voir sur quoi il tire. Occupez-vous-en. Ok, on trouve la salle de contrôle de ces canons. Tous ceux qui se mettent sur notre chemin partent à la morgue. Ça paraît simple. Ok. Bien, allons-y. Bien, allons-y. Commandant, contact visuel avec un croiseur de Cerberus en approche. La canonade lui ouvre le chemin. Si ce bâtiment arrive à portée de tir, la résistance Krogan sera foutue. Surveillez-le, Lieutenant. Ok. Alors c'était où qu'on devait aller là-bas. On fout quand même. C'est chiant, j'avais débloqué, j'avais... j'ai pas pu finir les missions de... de Omega et on peut plus retourner dessus. Du coup, ça reste dans mes cadons finis jusqu'à la fin du jeu. Et c'est assez chiant. Bon, c'est pas grave. On fait avec. Reclis dans la salle de contrôle. Je connais à peu près toutes les cartes. Du au fait que j'ai fait un peu de multi sur à peu près toutes les cartes du jeu. Voilà, c'est re-tête que je connais. Par contre, l'emplacement des objets, absolument qu'une idée. Pardon. On y va, on y va. On y va. J'inscris quand même. Non. On y va, on y va. Les tp c'est pas vraiment bon genre Oh je peux pas lui trouver la main Celui là t'a coté maintenant Bah ouais allez Il va pas y avoir des nuits Non j'ai rien dit Oh Là ça va de bon Commandant le croiseur commence le bombardement Commande des canons réparés Visée fonctionnelle Lieutenant coordonnée C'est envoyé Je tire Tire direct à tribord commandant La cible se brise Je répète Tire direct Voilà un spectacle réjouissant Parfait Tout le monde a fait du bon travail Et voilà Petite mission bien clôture à vite fait Shepard Shepard Avec les canons Krogan opérationnels Cerverus nous a en fait donné l'avantage dans ce système L'ennemi bat en retraite mais nous pensons qu'il reviendra pour tenter de prendre le complexe C'est probable J'envoie une équipe de l'Alliance pour le sécuriser Grâce à vous ils ont pu établir une bonne position défensive Ravie de l'entendre Bien joué commandant A quête terminée Ok alors On va tout de suite à la prochaine quête principale Les moissonneurs n'ont pas de colonies On peut pas les bombarder Ça reviendra à attaquer nos planètes Ils recrutent en se servant chez nous Commandant Il y a un nouveau message sur votre terminal privé Crow manifest Ok Hello D'autres mails Pas d'autres mails Pas d'autres actions de spectre On est né à combien de pourcents ? A 99% partout D'accord Commandant On va pouvoir aller sur l'extraction des survivants Turiens Qui sont allés sur la planète des Krogan On ne sait pour quelle raison actuellement Un déjeuner J'ai trouvé le petit déjeuner Passez-moi Il y a un mur C'est vrai C'est vrai Mais ce qu'il y a qui Mardi Mardi C'est vrai C'est vrai Il y a des rumeurs concernant Cerberus sur Tuchanka, mais rien sur les furiens. Commandant, je dois atterrir bien à l'écart du site lui-même. C'est votre maximum ? Oui, mais les moissonneurs ne semblent pas nous avoir repérés. Vous pourriez avoir l'initiative. Très bien, posez-vous. Allons sauver ce peloton. Ok, c'est parti. C'est-à-dire qu'on fait tout ça juste pour pouvoir sauver la Terre. Amélioration de chargeur. Shepard, des idées sur ce qui a amené l'écurien ici. Les cartes de la région ne font état d'aucune ressource importante. Chut, vous les voyez ? Tuez-les vite, vous les risqueriez d'appeler des renforts. Alors, qu'est-ce que j'ai quand même rapide ? Rien. D'accord, ça c'est faux. Genre, peut-être que tu prends bien un filet un peu plus rapide. Un module d'évacuation abattu. Il semble avoir survécu au crash. Mais un psychosaure a détruit le module. Mort dans l'explosion. Je relève des éléments sonores qui trahissent. Ok, ennemis en vue. Et il y a un module d'évacuation. Les ennemis devant ignorent. Alors on a l'initiative. Exactement. Ce psychosaure va compromettre la sécurité du module. Bah non, parce qu'il est mort. Mais c'est l'explosion, un psychosaure. Merci. Continuez votre route, on va bien. Un autre module devant. Ok. On continue. Il faut découvrir le lieu du crash au plus vite. La pression sur le lieutenant Victus doit être terrible depuis la promotion de son père. Les espèces organiques accordent à l'influence parentale un mérite disproportionné. Faut que je vois cette arme. En revanche, leurs semblables sont déterminants pour leur comportement. Je ne vois pas. Suivez-moi. Attention, psychosaure on l'approche. Ils ont l'air de liker un peu. Tous en vie, ok. Venez par ici. Par là. Est-ce que vous me recevez, commandant ? Je répète, est-ce que vous me recevez ? Ici Shepard. Quelle est votre situation ? On est dedans. Commandant, quand arriverez-vous ? Accrochez-vous. Nous arrivons. D'accélération enclenchée. On survivra. Excellent. Victus va dans le pays. D'autres zombies en approchent. En tant que commandant, comment vous gérez ça ? On les demandera quand on le verra. Commandant, velez ! Ici Shepard. Des psychosaures viennent de larguer de nombreux ennemis sur votre chemin. Entendu. Ok, on se concentre. C'est capital de sauver cette escouade. On dirait que les Turiens jouent avec des allumettes dans une poudrière. Ils devraient peut-être prévenir les Krogan. Il faut qu'ils combattent côte à côte. Mieux vaut ne pas compliquer les choses. Faisons un petit tour au cas où il y aurait des objets quand même. D'habitude, tout simplement. Allez, on avance ! Arsenal complet opérationnel. Aucun autre soldat ne mourra ici aujourd'hui. Aucun autre soldat ne mourras pas. Psycosophes, on approche. Ok, nice, on peut continuer. Venez par ici. Lieutenant Victus? Commandant Shepard, nous vous devons une fière chandelle. Merci d'avoir sauvé tant d'hommes. Que s'est-il passé? Il a merdé. Assez, soldats. Ces hommes sont morts par sa faute. J'ai dit assez. Hé, je viens de vous sauver la peau. Alors on se détend. Lieutenant, que se passe-t-il ici? J'ai commis une erreur. Tout est mal. J'ai choisi la prudence et la finesse plutôt qu'un assaut frontal. Vous parlez du crash? Oui. Nous pouvions voir sur Olo que les forces des moissonneurs nous barraient la route. Alors j'ai choisi une route plus sûre en effectuant un contournement à basse altitude par les ruines. Soudainement, nous nous battions pour nos vies. Bien des nôtres ont été tués. Il faut du cran pour admettre ces erreurs. Bien sûr. Notre mission reste un échec. Nous aurons stabilisé l'état des... Vous abandonnez la mission. On a perdu plus de trente hommes. Que veniez-vous faire exactement? Il y a une bombe sur la planète. Nous devions la désagréter. Une bombe? Énorme. Cerberus l'a détruit. Lieutenant, si Cerberus a cette bombe... Ces hommes n'ont pas fait assez de sacrif... Je comprends. C'est le pire sacrifice qu'on puisse demander. Mes hommes sont à bout, commandant. C'est votre boulot, les inscrits. Comment? Leurs sacrifices permettent à d'autres de ne pas avoir à subir ce qu'ils ont enduré. Rappelez-leur que c'est sacrif... Les gars, je suis responsable... Non, pas question. Qui... Nous sommes Turiens. Nous ne laisserons pas à Cerberus. On se souviendra des héros du 9e... Bon, les gars. Les navettes arrivent... Commandant. Venez avec nous. Nous sommes l'ombre de nous-mêmes. Donnez-moi la position. Merci. Ça nous donne... Victus, vous avez une seconde chance. Compris, commandant. J'espère... Ok. Une bombe de Cerberus ? Qu'est-ce qui se passe, commandant ? Et qu'est-ce que les Turiens viennent faire là-dedans ? Les coordonnées données par Victus indiquent la vallée de Kelphic. C'est une zone fortement peuplée. J'en sais pas plus. Il y a quelque chose de suspect là-dedans. Que suggérez-vous ? Faites cracher le morceau, Primark. Devrions-nous alerter l'armée ? Attendez. Les relations Thurio-Crogan seront fragiles tant qu'il y aura le génofile. Et cette bombe, alors ? Combien de troupes de Cerberus ? Aucune idée. C'est qu'on peut pas les laisser faire sauter. Tenez-moi informé. Attends. Primark Victus. Que d'exploit sur Tuchanka. Je vous remercie d'avoir... Primark Victus. Pourquoi ne pas m'avoir parlé de la bombe de Cerberus ? Pourquoi cette cachoterie ? Que me cachez-vous d'autres ? Je n'ai rien à dire. Pour que notre alliance marche ? Votre amitié est nouvelle, commandant. Me confieriez-vous des informations qui mettent en péril votre peuple, la Terre ? Pourquoi je compromettrais notre alliance en vous mentant ? C'est ridicule. Ce genre de décision pèse lourd sur ma conscience. Quand j'étais général, vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Et... Oh, j'allais oublier. Shepard, test vérifié. Résultat prometteur. Bien. Vous pouvez donc ranger votre lame. Le remède est prêt ? Non. Encore besoin de vecteur de transmission ? Remède inutile. Vous êtes plein de ressources, Mordine. Bien sûr. Toujours une solution. Mais tant limité. Aux souterraines ? Non. Trop lent. Inoculation volontaire risquée. Population trop... Le voile. Dispersion constante et globale de particules d'air. Aussi utilisé par Turian. Nous l'avons utilisé pour répandre secrètement le virus de génophage, ce qui a mis... Faites attention à qui vous en parlez. Parfois, je comprends pourquoi les Krogan veulent tirer sur tout ce qui bouge. Nous étions désespérés. Oui, oui, mais utile maintenant. Souche originelle du génophage encore en stock au complexe du voile. Peut servir de vecteur de transmission, puis utiliser le voile pour répandre. Quel savant, petit pijac. Voilà notre... Finissez vos préparations et... Bien sûr. Prêt quand vous voulez. Serez à l'infirmerie avec... Commandant, l'amiral Anderson est disponible par vidéo. Ok, alors Anderson, que va-t-il ? Shepard. Alors vous avez enfin débarrassé la galaxie ? Pas tout à fait. Comme toujours. Aket m'a parlé du creuset. Vous avez de quoi vous occuper, on dirait. Je suis déjà contente d'avoir pu faire quelque chose pour vous. J'en déduis que vous et qu'elle... Mais je vous dois une fière chandelle pour ça. On a même eu la chance de croiser... On était... Vous lui manquez. Elle me manque. Rien de tel que la fin du monde. Peut-être qu'une fois cette guerre termine. Vous la verrez bientôt. Espérons. Mais pour l'instant, vous avez de plus gros problèmes. C'est pour ça que vous m'avez engagé. Je vous ai engagé pour tuer les moissonneurs. Ne vous en faites pas pour ça. Et vous ? Je vous épargne les détails, mais disons qu'on est sans nous... À ce point-là ? On savait tous les deux dans quoi on s'engageait, mais les autres... Vous allez bien ? Ça change d'heure en heure. J'ai pris une navette d'évacuation à Vancouver, et depuis... Et les moissonneurs ? Ils moissonnent tout ce qui bouge, mais ils se concentrent sur les grandes villes. Ce qui nous laisse un peu... Vous croyez pouvoir tenir ? Il faudrait déjà qu'on arrive à communiquer entre nous. Tout ce qu'on peut faire pour l'instant, c'est au moins on ne manque pas de volonté. Je sais pas comment, mais on finira par. Vous êtes déjà morte une fois, et ça ne vous a pas. Prenez soin de vous, Shepard. De même, Amiral. À bientôt, Anderson. Ok. Ok, ok, ok... Je reviens tout de suite, petite épice. Et donc moi aussi, on peut reprendre avec les quêtes de Touchenka. Donc on va faire l'autre... On va trouver la bombe avant de faire la fin du génocide. On va voir si on fait les deux dans la vidéo par contre, ça je le sais pas. Voilà, ces deux-là. C'est sûr qu'on peut pas prendre Frex, parce que c'est du côté de Turien. On ira pas plus loin, Lieutenant. Trouvez un endroit où déposer votre peloton. Bien reçu. Parlez-moi de cette bombe de Cerberus. Elle n'est pas de Cerberus, commandant. Elle est... Turienne. Comment ça, Turienne ? Elle a été posée il y a des siècles. Après la rébellion Krogan, la bombe était une assurance contre une autre guerre galactique. Pour mettre un terme à la menace Krogan. Vous ne vous ferez pas d'amis avec ces tactiques. Pour l'instant, on désamorce cette bombe. Oui, mais Cerberus l'a trouvée. Son explosion causera une guerre sans pitié entre Turien et Krogan. D'accord. D'où l'opération secrète. Où est-elle ? Dans ces bâtiments. Cerberus a amené du matériel pour la déterrer. Le 9ème peloton couvrira votre flanc, commandant. Avec tout ce raffût, les Krogan doivent se douter de quelque chose. Alors nous devons vaincre, commandant. Compris, lieutenant. C'est parti bien. En avant ! Toutes ! A couvert ! Gardez la tête péchée ! La résistance est acharnée par ici ! Entrez en vue ! Nous poursuivons ! Ils doivent partir ! ... ... ... ... nous devrions nous mettre à couvert Mwaii 1 Voilhh Wala « Je n'ai pas connu la rebellion krogane mais je n'arrive pas à comprendre une telle haine C'est une stratégie moralement critiquable mais efficace» C'est un génocide quoi, on devait l'appeler le génocisme en plus le génophage. Cerverus nous résiste, mais le 9ème plateau avance commandant. Bon travail lieutenant. Commandant, subissons nombreux tirs de mortier, perte élevée. Suivons le trajet alternatif, contournons le site de la bombe. Bien reçu. Courage Vitus, tu peux le faire. Je capte beaucoup de communication radio de Cerverus. Ils se préparent à évacuer. J'aime pas ça du tout. Ils ont trouvé la bombe. 100%. Arrête de faire des roulades alors que je veux que tu ramasses bordel. Le sympa du tout. D'accord, on y va. Ah, j'ai pas d'ici. Ok. Allez, il faut pas qu'il explose cette bombe. Le départ de Cerverus nous simplifie la tâche. Cerverus reviendra en force dès que nous approcherons de la bombe. On n'est pas sauvés pour ça. On n'est pas sauvés du tout. On n'est pas sauvés du tout. Pour des tourelles automatiques. Inutiles pour l'instant, mais ça pourrait servir plus tard. Les protections d'origine sont inutiles face à la technologie actuelle. On se magne ! Un flûte où j'aurais dû voir sur Benninger. Les protections compromis. Je parle pas d'un seul. Je parle d'assaut. Personne ne passe. C'est clair ? Oui. Les renforts pour Cerverus. Il me faut plus de tort, commandant. Oui, je comprendrais bien mon cher. C'est tous des voix connues en plus celles-là. Il n'offre aucun répit. Gare aux navettes ! Tu y suis presque ! Ouh, c'est fort. Je ne sais pas. Détruisez-moi ça ! Où il est ? Le chargeur suffit. Commandant, les pare-feux sont à ta chaise ! J'y suis ! Grand esprit ! Cerberus a hacké le mécanisme de la mort ! Désarmez-le ! Je dois séparer la mort ! Oups ! Les taxi ont pas chargé. Commandant, j'ai des communications radio de force Krogan sur la planète. On dirait qu'ils ont commencé à nettoyer le reste des troupes de Cerberus. J'aimerais pas être le gars qui leur parle où vous en êtes sortis ? On dirait ? Les turiens ont eu des pertes lourdes, Joker. Compris, commandant. Je ne saurais dire combien d'amis se sont fait voir le lieutenant mourir. J'en ai assez de voir des gens mourir. Les pertes sont regrettables, Shepard. Mais préserver la... Je sais, IDEA. Tu me métonnes, tu te mouilles totalement de la politique. Joli travail sur tout le champ de cas, commandant. L'arrêt de cette bombe a permis d'éviter une guerre entre Turiens et Krogan. On n'a pas besoin de ce genre de division en ce moment. D'après Joker, les Krogan veulent reprendre la bombe. Ils ont pris les choses en main et refusent que les Turiens envoient des équipes de secours. C'est compréhensible. La situation est fragile en ce moment. Avec Vrex et le Primark à bord du Normandie, ça va vite sentir le Russie. L'alliance entre ces deux-là est encore précaire. Maintenez la paix, commandant. C'est un ordre. Oui, chef. Aguette terminée. Ok. Nous ne pouvons pas risquer une nouvelle guerre galactique contre les Krogan. Le génophage ne suffisait pas. Il fallait que vous posiez une bombe sur ma planète. La décision remonte à des centaines d'années. Tant de choses ont changé. Il faut croire que non. Parlez-nous de la bombe, pauvre lâche. Hé. On ne peut pas laisser le passé nous déchirer. Primark, posez une bombe sur tout Evrex à sa place. Vous auriez... Shepard. C'est terminé. Son fils est mort aujourd'hui. Il a payé. Merci, commandant. Oui. C'est bon, Shepard. Tout à fait. Je n'oublie pas vos réserves passées, commandant. Mais j'espère que vous comprendrez. Les secrets sont dévastateurs. Vous la prenez à vos dépens. Oui. La plus dure leçon de tout. Son sacrifice restera gravé dans l'histoire du 9e. Certainement. Ok. Carte. C'est toujours bon. Ça, ça descend pas. Ok. Ok. On se regarde. Hum. Non. J'ai fait un rapport par moi. J'ai appris ce qu'a fait Vitus. C'était un homme bien. Je ne crois pas que je pourrais... Et voilà. J'allais vous dire que je n'en serais pas capable. Mais... C'est faux en fait. Allez, go faire le complexe du voile là. Ennemis détectés aux coordonnées d'atterrissage. Joker, qu'est-ce qu'on a ? Les capteurs montrent un moissonneur au complexe du voile. Vous n'arriverez pas... Que tout le monde se réunisse dans le centre de commandement. Ne perdez pas le voile de vue. Compris, chef. Nouvelle forme de moissonneur. Utilise voile pour empoisonner l'atmosphère de Tuchanka. Hmm, problématique. Ils veulent la guerre. Ils vont la voir. Primark, nous allons avoir besoin de vous. Ça risque d'être difficile. Nos pertes sur Palaven ont été catastrophiques. On fait ça pour Palaven, mon agent. Qu'avez-vous en tête ? Une attaque combinée. Votre peuple frappe le moissonneur du monde. C'est une attaque au sol depuis les airs. Evrex, au même moment, vos soldats lancent une attaque au sol. Ensemble, vous pourrez les louer. Oui. Diversion. Petite équipe. Eve devra venir avec nous. On n'a jamais affronté un moissonneur d'aussi près. Vous voulez rire ? En avant, Pitchak. Da, la trace ? Shepard, nous savons que vous avez... Et j'imagine que Mordine vous a suggéré d'utiliser... Vous nous espionnez ? Nul besoin. Le voile est le seul plan. Commandant, ne laissez pas vos naïves affinités avec les Krogan. Croyez-vous sincèrement que guérir le génophage peut mener à une... Nous devons laisser cette chance aux Krogan. On ne peut pas... Ce qui se passera, c'est que les Krogan prolifèreront dans tous les sens. C'est pour leur nature barbare que nous avons édifié les Krogan, pas pour leur talent de diplomate. Que voulez-vous, Da, la trace ? Il y a des années, nos agents ont saboté le coup. Mordine devrait vite trouver et réparer. Mais si vous l'en empêchez, cela compromettra la viabilité du remède qui restera sans effet. Vous voulez que je roule les Krogan ? Inutile qu'ils en sachent trop. Laissez croire à Hurdnot Vrex que vous avez tenu. Mordine n'approuverai jamais ça. Je vous laisse vous occuper de lui. Nous mettrons à votre disposition nos meilleurs scientifiques pour construire le creuset. Ainsi, je sabote le remède. C'est à vous de voir, commandant. Réfléchissez bien. Non, je ne saboterai pas. Je ne le saboterai pas, espèce d'enflure. On va faire ça, puis on arrêtera la vidéo, là. Ça sera peut-être un petit peu long. Mais ce n'est pas grave, comme ça on aurait fini toutes les quais de Tuchanka. Ils dirigeront un convoi blindé contre le Moissonneur. Ce sera le rendez-vous avec l'histoire des Krogan. Histoire Krogan pleine d'événements critiques, souvent sanglants. Pas cette fois j'espère. Commandant, qu'est-ce qui vous trouble ? J'ai reçu un message de... Brex, c'est Vrive. Les Moissonneurs sont déjà dans les ravins. Sortez l'artillerie lourde. Accrochez-vous, on y va. Je parle, écartez-les de la femelle. Je vais mettre les choses en ordre avec les autres clans. Tout le monde choisit une cible et surveille ses fesses. En avant ! Les voilà ! Avancez ! Les laissez pas monter jusqu'ici ! C'est comme un pas la veine ! On peut pas dérouler sur les murs, ok. Alors, on va changer d'armes. Ça risque de faire un peu de bruit, attention. Il ne reste que quelques ennemis. On chantera cet exploit un jour ou l'autre. Notre sol s'est enfin gorgé du sang du Moissonneur. Il faut atteindre le voile. L'escadrille... Femelle sauve, Shepard. En bonne santé. Que fiche un Galaria ici ? Ce n'était absolument pas prêt. Plusieurs Krogan. Problématique. Qui êtes-vous ? Et on est notre Vrive. Frère, illustre. Vrive et moi partageons la même. Et j'en suis heureux. Nous écorchons vif nos ennemis. Et nous les noyons dans leur propre sang. Ce Galarian n'est pas notre ennemi. Il est ici pour remédier aux génophages. Les siens nous ont donné le gé... Parce que je le dis. Et tu obéiras, les gens. Assez ! Vous pouvez rester là à retourner le couteau dans de vieilles plaies. Ou vous battre contre votre ennemi naturel et donner un avenir nouveau à nos enfants. Qui est avec moi ? Je le suis. Et moi aussi. Maintenant, relevez la tête comme devrait Krogan. Nous avons un moissonneur à entrer. Grrrr. 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 Toute Chanka n'a pas toujours été comme ça. Autrefois, les Krogan étaient un peuple fier. Nous avions des rêves, un futur à contempler. Et Galarien intervenu ? Non. Nous avons détruit toute Chanka nous-mêmes. La technologie nous a changés. Nous avons cherché d'autres défis, et les avons trouvés. Désormais, notre planète est en ruine. Il nous faut un autre endroit où vivre. Je dirais que votre aide face au moitié... Boutis, vous ne savez pas à quelle vitesse... Vrex ! Quoi ? Une fois le génophage... Commandant, dans la navette, vous vouliez dire quelque chose ? La Dalatras a tenté de passer un accord secret avec moi. De quel genre ? Elle a dit qu'ils avaient saboté le voile il y a des années. Le remède sera sans effet, à moins de le réparer. Il y a des années, nos agents ont saboté le complexe du voile pour prévenir ce genre de revirement. Elle nous croyait donc aussi ignorants ? À mon droit, test probablement inutile. Mais familier avec procédure GSI, peu ajusté. Pas venu de si loin pour rien ? Vous avez évité un autre génocide à notre espèce, commandant. Je vous avais dit qu'on pouvait compter sur elle. Pourquoi nous arrêtons-nous ? Vrex, vous et Mordine, restez avec Ève. Que se passe-t-il là ? Les moissonneurs sont plus beaux que je le pensais. Regardez ce moissonneur, on dirait la fin du monde là-bas. Et souvenez-vous de me le ramener à la fin, vous humaine. Ce collecteur d'échappement ne tiendra pas. Quel est le souci ? La route est coupée, le convoi passera pas. Escadrille Artimek, ici Shepard. Nous avons du retard, retardez l'attaque. Négatif, commandant. Nous sommes en approche, le moissonneur nous a repérés. Une frappe à Eliane est inadéquate. Ils ont besoin de nous. Merde. Même si on doit construire une nouvelle route, nous irons. Shepard ! Je vais faire le contrôle, je vais tomber ! Bougez ! Je parle, que se passe-t-il ? Brex ! Sortez vite la femelle d'ici ! Artimek, vous êtes là ? On décroche, commandant. Ce moissonneur nous taille en pièces. Bien reçu ! Sauvez vos pilotes ! On s'en sortira seuls. Brex, vous me recevez ? Tout le monde va bien ? Ouais, quelques bobos. Rien que le galarien ne puisse guérir. Le camion de Vrive s'en est sorti aussi. Les Turiens ont dû annuler la frappe aérienne. Il nous faut un nouveau plan pour le moissonneur. Il faut d'abord vous trouver. Où avez-vous atterri ? Sous le sol. Nous voyons des sortes de ruines. Commandant, c'est la cité des Anciens. Comment sortons ? Il n'y a pas de carte. C'est à l'abandon depuis des milliers d'années. Vous êtes une pionnière, Shepard. Faites le chemin, et nous trouverons un lieu où parler. Rien n'arrêtera le remède. Bizarre. On dirait que les Krogan pratiquaient une certaine forme d'art. C'est un aspect qu'on ne reconnaissait pas. L'expression artistique. D'autres secousses. Ce n'était pas une secousse. Vrex, vous sentez ces secousses ? Rien du tout. Ça pourrait être autre chose, commandant. On dit que Calros, la mère de tous les dévoreurs, vit par ici. Raison de plus pour ne pas traîner dans les parages, Shepard. Activez. Je pense que c'est Calros. Les chênes ne semblent pas respectées non plus. Il vaudrait mieux quitter la zone. Raison de plus pour ne pas traîner dans les parages, Shepard. Activez. Ah, je vais bon plus vite. Vrex, ces rumeurs étaient fondées. Il y a un Rachni ici. Je sais. On vient s'en plier quelques-uns. On s'en changera après. D'accord. Nous tâchons de trouver une sortie. Vite. Ok. De la lumière devant. Dans ma jeunesse, j'aurais adoré prendre le temps d'étudier ces ruines. Vrex, on n'a rien à sortir. Non, si vous pouvez voir le soleil. C'est un progrès. Et de la verdure. Je croyais que c'était impossible dans cet écosystème. Vous contemplez l'espoir. C'est tout ce qu'il en reste sur toute Chanka. C'était un monde vibrant de beauté. Avec de la chance, il peut le redevenir. Shepard, ce moissonneur cause toujours des ennuis au voile. Trouvez une sortie qu'on vient de vous chercher. Le calme ne dure jamais ici. On essaye. Ce sera une autre affaire de s'occuper du moissonneur une fois là-bas. Ok, on change d'armes. Il y a des rafis. Les yeux braqués sur votre périmètre ! D'accord, c'est l'endroit idéal pour une embuscade. Une autre secousse. Calros n'est vraiment pas un mythe. Ouvrez l'œil. Calros n'est pas loin. Style quand même l'architecture de toute Chanka. On l'avait vu que dans des grottes la première fois où nous y sommes allés. Si je fais ça, ça ne le tuera pas. Ça ne peut pas aller quand même. La zone est nettoyée. Vrex, vous aviez raison pour Calros. La voilà. Ouais. Nous avons quelques idées à pro... Quoi ? Plus tard, Vrex. Le commandant a assez de préoccupations. Qu'est-ce qui se passe ? Une idée folle dont nous parlerons plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de sortir de là. Inspirez à fond. Parce qu'ils arrivent ! Shepard, on dirait qu'il y a un pont au droit devant. Tâchez de le trouver. On vous prend là-bas. Nous sommes un peu occupés, là ! Et jamais dit que ce serait facile. Je ne pensais pas que toute Shonka pouvait empirer. Voilà. On va la détruire, cette salopaillée. Partez devant, Shepard. On sème cette chose et on vous retrouve. Le dévoreur se rapproche. Merci, je suis vaguement au courant. Metal du... C'est avec des menaces comme ça qu'on... Ennemis devant ! Je les vois ! Jepard, Wreck s'occuper. Conduit. Toujours vivant. On fait comme on peut ! Et de votre côté ? Alarmée mais amusée. Calros vraiment très tenace. Oh non ! Oh les perites ! Je peux sentir la laine de cette saleté ! Ok ! Allez, on continue... Un moment... On a presque ce mec Calros. Descendez de là quand on vous trouve. Shepard, venez par ici. Thrive, garde un oeil sur ce dévoreur. Je ne veux pas qu'il nous choperons douces. Faites vite, Wrex ! On est exposés ! Bougez ! C'est Calros ! Bougez, Shepard ! On est là ! Allez ! Evrive ? Impossible qu'il ait survécu. C'était un emmerdope, de toute façon. Fini son sang. Un moissonneur nous attend. Nous ne disposons pas de la puissance de... Les chances de réussite ne... Mais je ne pense pas que nous réussirons à... Et nous vaincrons le génophage, quel qu'en soit le prix à peine. Alors j'espère que l'idée... C'était la sienne, en fait. Calros, attirons-la vers le moissonneur. Ça pourrait marcher ? Stratégie déjà discutée ? Il faut distraire moissonneur, l'éloigner de Tours pour synthétiser... Qu'est-ce qui vous fait croire ? D'après la légende, c'est autant chez elle. Si Tuchanka a un tempérament, Calros l'incarne. Personne ne lui a jamais survécu. J'ai l'habitude de prendre des rêves. Et un tête-à-tête avec ça. C'est la seule façon d'atteindre cette tour. Comment faire pour l'attirer ? La tour a été construite dans une arène consacrée à Calros. Les galariens pensaient qu'elle effrairaient... Apparemment, c'est réussi. Il y a de marteaux à dévoreur ici, et d'une belta. Si vous pouvez les activer, vous attirerez Calros. Ça distraire... Entre-temps, laboratoire proche. Finir synthétisation du traitement. Essayons de nous en tirer vivants. Attendez. Je veux que vous sachiez. Vous avez été la championne des Krogan. Une amie et une sœur pour moi. Pour tous les Krogan nés après ce jour. Shepard sera synonyme d'héroïsme. À présent, montrons-leur pourquoi. Allez, je m'en charge. Je suis Urnathraix. Et ceci est ma prédette. Stylé. J'ai réglé le compte de Sérachnie. Mais quelqu'un doit lever ses marteaux à dévoreur avant de pouvoir s'en servir. Nous sommes occupés, Vrex. Coup de bol, je suis là. Je m'en charge. Prépare de quelle chance. Souche originelle en stock. Préparation du remède. Un SDF à gauche. On commence à se faire déborder ici. Ok. Tout le monde va bien ? Les systèmes sont intacts. Je crois. On vient de se faire canarder par un moissonneur. Ok, je suis d'abord. J'ai levé les marteaux. Prenez ça comme un entraînement. Il faut activer les deux. Suivez mon conseil. Évitez le laser géant. C'est sûr, au moins. Si j'étais organique, restez à couvert. Et si ce maître à couvert ne marche pas ? J'ai du mal à croire qu'on est en train de faire ça. Ne vous arrêtez pas ! Commandant, ici l'escalier Artimek. On va essayer d'amener ce moissonneur à tirer ailleurs. Que la déesse soit avec eux. Leur timing est parfait. En avant, enfonce. Allez, c'est parti. À gauche, l'un des marteaux. Le deuxième est à droite. Les assassins devraient un autre problème. C'est complètement insensé ! Je m'en dors, non. On va changer d'arme. Je m'en dors ! C'est parti ! Ok Toujours les mêmes qui s'amusent C'est lui le glitcho C'est lui, c'est lui C'est lui C'est lui Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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